Hello, troisième expresso spéciale sortie hebdo ce matin, attention c'est chargé. On va aborder les sorties Asmoday, FFG, Ludonaut et Games Workshop. Vous pouvez retrouver les liens directs sur la section qui vous intéresse dans la description de la vidéo. Allez on se lance avec FFG qui nous sort la troisième saison de Keyforge, la collision des mondes. Alors au menu deux nouvelles factions avec les Saurian Republic et les Star Alliance. Prévoyez de nouveaux mécanismes de défense, de rage et d'exaltation qui vont passablement enrichir le jeu. A noter que Mars et les Sanctum quittent le jeu pour cette saison, non pas qu'ils ne soient plus jouables mais vous ne les trouverez pas dans les decks de la saison la collision des mondes. C'était prévu et au vu du nombre de maisons disponibles on peut s'attendre à ce que cela se tourne d'une saison à l'autre. On notera également les formules d'achat qui sont proposées, donc on a un deck simple, un classique, une boîte de start de joueurs qu'on avait déjà vu dans les saisons précédentes mais surtout l'apparition d'une solution joueur solo mais avec le matériel de jeu donc ça c'est très bien vu et puis surtout une premium box pour les ultras avec notamment des boîtes de rangement individuels et un coffret collectionneur. Ça navigue entre 10 euros pour la première proposition et 40 euros pour la dernière, c'est évidemment disponible dès aujourd'hui. Vous en avez l'habitude maintenant on poursuit avec L5R et surtout la sortie des défenseurs de Rokugan qui va développer principalement cette fois-ci le clan du crabe. On y retrouvera 9 cartes uniques et 23 triptychs. N'hésitez pas à développer le sujet en commentaire parce que ce n'est pas ma spécialité mais je pense quand même que la page va commencer à s'y intéresser. Allez on bascule chez Asmodee avec Pirate Underfire. Un jeu de pose de tuiles original tactique et rythmé pour deux joueurs. Chaque joueur incarne un pirate à la tête d'une flotte de bateaux. En tant que capitaine vous devrez organiser votre flotte et suivre le mouvement de la flotte adverse et choisir à chaque action entre maximiser vos points ou nuire à votre adversaire. Celui qui aura placé le plus de bateaux dans la zone de l'ennemi adverse va maximiser ses chances de victoire. La présence de mercenaires module le jeu et permet de renverser la vapeur à tout instant. C'est au prix de 22,50 euros et c'est comme le reste en lien d'achat sous la vidéo. Toujours à Guyancourt, Old Saloon, donc c'est une extension pour Bang, le jeu 2D. Cinq modules pour varier les parties, de nouveaux personnages, des rôles supplémentaires, des jetons additionnels et 2D pour lever le coude du salon. On ne croit pas si bien dire, j'y ai joué chez des amis pendant l'apéro et puis vraiment ça s'y prête très très bien. Attention trahison qui sont choses fréquentes dans ce jeu et c'est souvent l'apanage des personnes les plus proches de vous. Voilà c'est du vécu. Cette extension sera donc au prix de 13,90 euros et attention elle nécessite de posséder le jeu de base. Allez on va passer chez Edge. Avec Futuropia vous êtes à la tête d'une société utopique autonome. A vous de générer assez de nourriture et d'énergie pour que vos résidents bénéficient d'une plus grande liberté et puissent en fait vaquer à leurs occupations. Moins les gens de cette communauté auront besoin de travailler, plus ils seront heureux et plus vous optimiserez vous aussi vos chances de remporter la partie. Le joueur qui sera le mieux optimisé tout ça sera celui qui gagnera. Futuropia va bénéficier d'un mode solo qui vous offre la possibilité d'apprendre les mécanismes et vous pourrez y jouer jusqu'à 4 pour une partie de 1 à 2 heures quand même. Ce sera au prix de 40,90 euros, soit 20 euros de moins que la VO. C'est dit ! Le petit dernier de chez Ludonaut, Hydrasil Chronicle qui a été présenté à Hansen si je ne fais pas d'erreur. Donc alors Ludonaut c'est déjà Atlantis, Space Gate, Odyssey et Cold Express. Et là on vous propose de partir dans les mythes nordiques. Vous y incarnez un dieu dans une campagne rythmée par le Ragnarok dont tout le monde sait que c'est l'apocalypse des dieux vikings. Par un système de révélation de cartes vous serez amené à combattre des ennemis ou à vous déplacer dans l'arbre monde. C'est plutôt sympa, c'est un plateau de jeu sur trois niveaux. Vous l'avez vu c'est vraiment majestueux. Le jeu dispose de deux scénarios d'initiation et d'une campagne de six étapes mais bénéficient d'une grande rejouabilité. C'est pour un à cinq joueurs à partir de 14 ans. C'est quand même un petit peu chaud à maîtriser et ce sera à partir de 45 euros. Allez on passe aux sorties du samedi et donc aux sorties de Games Workshop. On est donc ce week-end sous les auspices des bonnes Reapers avec pas moins de 430 euros de figurines qui vont sortir ce week-end. Donc si vous voulez divorcer d'ici lundi, ben lâchez-vous. On commence évidemment avec Catacross. Bon soyons clairs j'ai l'impression de le dire toutes les semaines mais c'est furieusement beau. À la limite de faire flipper tant c'est un défi peinture avec un socle de 12 cm de diamètre quand même. Je prends au hasard, il y a combinaison fatale qui fait que Catacross peut assommer un adversaire avec un coup de bouclier. Si le jet de touche non modifié par une attaque de bouclier immortisse et 6, ben l'attaque inflige deux blessures mortelles à la cible. En plus des dégâts normaux. Mais vous pourrez aussi soigner trois points de blessure à trois unités sous les conditions de dismodivité de celle-ci et de distance. Augmentez les caractéristiques d'attaque de vos unités et j'en passe. Je vous laisse aux spécialistes du jeu pour les détails. Cela vous coûtera 85 euros mais je pense que vu la figurine ça les vaut. Et puis je vous conseille de pas trop tarder parce que je pense que ça va partir vite. Bon sinon on va avoir les Mortec Guard qui vous coûteront eux 45 euros pour 20 pièces. Tout comme les Cavalos Deathriders qui seront eux au nombre de 5. Côté soutien, on aura le Mortisan Bones Reaper, on a le Mortisan Soul Mason et le Mortisan Soul Reaper qui ne dépasseront pas eux les 25 euros. Le premier pourra déchaîner un orage de fragments osseux. Vous savez que dans le jeu ça vous permet notamment de vous régénérer et réparer les unités à l'entour alors que le second améliorera les touches de vos unités. Le dernier lui sera à l'aise en close comme en magie. Je trouve que c'est un combo qui est plutôt sympa. Pour 40 euros, vous aurez le choix entre l'Arche Carvalos Sandos et le Liège Carvalos dans vos rangs. Alors désolé, c'est pas ma cam. Je le trouve trop surchargé. Il fait trop bling bling à mon goût. Quoi qu'il en soit, la sombre lance a une caractéristique de dégâts de 3 au lieu de 2 si Lars Carvalos a effectué un mouvement de charge à son tour. Et puis le Devoir Éternel ajoutera 1 à la caractéristique d'attaque d'une troupe amie à 12 quand elle est associée au Liège Carvalos. Les Nécropolis Stalkers, les Quadricéphales, ont le choix entre 4 aspects. L'aspect Estocade, l'aspect Parade, l'aspect Destructeur et l'aspect de Précision. Chacun adapté à une facette de combat. Une figurine sur 3 peut remplacer sa lame spirituelle par un Fauchon d'Effroi. La lame spirituelle a 5 en attaque en 3+, alors que le Fauchon d'Effroi lui sera à moins 2 en perf pour 2 dégâts. L'Immortis Guard pourra lui s'équiper d'une Halbar de Défroi pour baisser ses attaques, mais passer ses touches et ses blessures à 3+. Quand même, quel que soit votre choix, ça pousse au respect. En parlant de respect, le Gotizar peut être armé au choix d'une Faucheuse Fendeuse d'âme ou de Massue Broyeuse d'âme qui inflige des dégâts sur la base d'un tableau qui traduit ses blessures et donc ses pertes de capacité. Plus il est blessé, moins il tape fort. Mais la Faucheuse Fendeuse d'âme aura 6 attaques tant que vous ne dépassez pas les 2 points de blessure. Ça fait quand même bourrin. En plus d'être un Behemoth dévastrateur, il va moissonner les ossements des victimes. Du coup, il va pouvoir réparer les unités de Bones Reapers. Les pièces du kit proposent un éventail de variantes et d'options afin de vous permettre d'en avoir plusieurs qui ne se ressembleront pas. Donc ça aussi, c'est un bon point. Les Nécropolis et le Gotizar seront disponibles pour 40 euros. Enfin, pour les figurines, on termine avec le Mortec Crawler. Un kit de 63 pièces qui va être posé sur un socle ovale citadelle de 17 cm. Donc quand même, ça impose. Choisissez à chaque tir de cette effroyable catapulte entre le crâne nécrotique, le chaudron de tourment ou la stèle maudite. Cette dernière est d'autant plus dangereuse que votre catapulte sera endommagée. Ainsi, lorsque vous serez à 10 points de blessure, elle va infliger 2d6 plus 3 dégâts directement sans effectuer de séquence d'attaque. Attention, ça va taper fort. On peut monter le bras de la catapulte en position levée ou en position basse. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est ne pas le coller et le laisser pivoter pour avoir le libre choix. La figurine est à un prix que je trouve raisonnable au vu des détails, c'est à savoir 65 euros. Deux décors au Roland de Memphis ajouteront une touche finale à votre table. Et on va passer à la librairie. Allez, côté bouquin, on aura en FR une collection de romans courts de la Black Library 2 pour 25 euros. Avec La Ruine de la Foi, La Complainte d'Icha, Amputé, Le Seigneur de la Tempête et Rakaï. Donc voilà, ça c'est un bon moyen. On en a parlé avec Commander TV pas plus tard qu'hier soir. C'est vrai que c'est vraiment super sympa quand vous êtes dans l'univers de pouvoir comme ça vous relaxer avec un petit roman. Pour le matos, des supports pour peau citadelle sont pour moi assez anecdotiques. Une poignée de peinture de couleur rouge. Bon, ça, ça sera vraiment à mon avis difficile à trouver en magasin. Quoique. Et puis, on propose aussi une baguette à Bombay Citadel Color. Alors oui, mais je reste perplexe parce qu'à mon avis, les élastiques qui sont posés dessus vont souffrir en fait des passages répétés de la peinture et du fait que ça va sécher. Donc voilà, j'ai du mal à croire à ce produit. Bon, ces gadgets, on fait tous autrement et ça se passe très bien. Expresso oblige, je suis obligé de conclure avec la tasse de café réutilisable Hérésie de Russe Black Librairie. Si jamais vous voulez m'offrir un cadeau pour Noël, bah voilà, je trouve ça top. Surtout que les spectateurs de Commander TV avaient noté que j'étais le seul à carburer à la fois au jus de pomme et au café. Il n'empêche, bah, qu'elle est belle, puis qu'elle est inutile, bah, donc elle est indispensable. Voilà, un grand merci à tous, je vous souhaite surtout un très très bon week-end. Merci de votre fidélité pour cette formule et puis, bah, n'oubliez pas de jouer, de peindre, de lire et de vous éclater. Allez, à bientôt, ciao !